Salut tout le monde, c'est Simo, et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ta gueule, tu es moche, il ne fait pas beau ! Donc aujourd'hui les amis, nous allons parler, et nous allons plutôt exercer, et je ne sais pas. Bon, nous allons tout simplement craquer Youtubers Live. Donc qu'est-ce que Youtubers Live ? C'est un nouveau jeu qui vient de sortir il y a une semaine ou deux, je ne sais pas. Et il coûte 15€ sur Steam, et beaucoup de personnes veulent le télécharger gratuitement, plutôt le craquer. Donc, et il y a certaines personnes qui le craquent, et ça ne marche pas. Donc moi je vais vous montrer comment craquer Youtubers Live, et faire en sorte qu'il marche, et qu'il ne crache jamais. Donc, déjà il faut avoir un bon PC pour qu'il ne crache jamais. Et ça c'est pour... Non, t'es toi toi ! Bon, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas un très très bon PC. Donc je vous conseille vraiment ce tuto, et le suivre jusqu'à la fin, et lire la description. Donc tout d'abord on va commencer. On va télécharger WinRAR. Donc, rapidement, voici WinRAR. On va le télécharger en clic dessus. Donc ça télécharge WinRAR. Et maintenant, on va attendre que le dossier soit prêt. Donc on va cliquer ici. Après on fait oui. Et on y va. On fait installer. On fait OK. On fait terminer. Ils vont nous sortir ça. Et vous n'avez qu'à cliquer deux fois sur WinRAR. Pour que ça sorte. Donc je ne suis pas sur le PC que j'utilise d'habitude. Je suis sur le PC d'un ami. Donc forcément, parce que son PC est un peu mieux que le mien. Donc je vais l'utiliser pour que ça ne bug pas trop, et que la vidéo ne soit pas vraiment affreuse au niveau qualité. Donc voilà. Ça, c'était pour WinRAR. Maintenant que vous avez WinRAR, vous pouvez craquer énormément de jeux. Quand vous verrez des tutoriels sur YouTube, la plupart, il vous faut WinRAR pour que le crack puisse fonctionner. Donc voilà. Après, on va s'intéresser au lien méga que je vous ai mis dans la description. Donc c'est pour télécharger YouTubers Live. Donc IGG YouTubers Live. Donc écoutez, ne quittez pas la vidéo tout de suite parce que vous voyez IGG YouTubers Live. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà téléchargé IGG et que ça n'a pas marché. Ne vous inquiétez pas. Mon tuto, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce IGG, c'est la dernière version. Donc c'est pour ça que ça ne va pas du tout être la même chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Il vous reste à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description. Vous tomberez sur cette page et vous cliquerez sur télécharger via votre navigateur. Donc ça va commencer. Voilà, ça va commencer tout simplement. Et là, c'est 0%. Donc le lien, enfin le jeu est un peu, je ne dirais pas qu'il est très volumineux. Mais bon, il fait quand même presque 600 gigas. Par exemple, 600 mégas. Donc c'est beaucoup. Et vous vous prendrez quelques 20-15 minutes à télécharger si vous avez une connexion aussi nulle que moi de 500 kilo octets par seconde. Sinon, ça va aller beaucoup plus vite. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que ça arrive à 100%. Donc quand ça va arriver à 100%, vu que moi ça l'a déjà fait. Quand ça va arriver à 100%, il devrait vous mettre un dossier de téléchargement ici. Et vous allez tout simplement ouvrir ce dossier de téléchargement. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur ça. Attendez, je reviens. Donc voilà les amis sur quoi. Vous allez tomber et simplement vous allez tomber sur ça. Plutôt sur ça, voilà. Vous allez tomber sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Simplement, vous allez faire ça. Et vous allez mettre ça dans le fichier que vous allez créer. Donc vous allez créer un dossier. Vous allez l'appeler, je ne sais pas, YouTuber's Life. Voilà, vous allez l'appeler YouTuber's Life. Donc, et vous allez faire très rapidement ça. Donc maintenant, vous reste à attendre que le traitement finisse. Donc moi, je vais attendre avec vous. S'il vous plaît, les amis, vous allez sûrement vous demander pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis une semaine. Tout simplement parce que je n'ai vraiment pas d'idée. C'est pour ça que je vous répète et vous répète au long de mes vidéos de me donner des idées en commentaire sur des jeux. Parce que je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées. Aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit tuto juste pour qu'ils aient leur petite vidéo pour cette semaine-là. Et on verra pour les prochaines. Donc vu que j'ai commencé à faire un tuto de crack, vous pouvez maintenant me dire tous les cracks que vous voulez et qui sont possibles. Je vous les ferai tout simplement sur mon PC. Et voilà. Et si jamais vous voulez un jeu, je pourrais vous le faire. Comme par exemple Counter-Strike Global Offensive que je viens de m'acheter. Je suis très très nul. Je suis un débutant. Ce n'est pas du tout comme les jeux que tu vois sur PS3 ou PS4 comme Call of Duty ou autre chose. C'est vraiment un gameplay à part. Et il faut vraiment bien s'entraîner pour pouvoir savoir bien y jouer. Donc moi, je suis en train de m'entraîner. Je ne vais pas vous faire une vidéo où je ne vais faire que mourir comme je le ferai maintenant. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce qu'il faudrait que j'améliore qualité audio ou vidéo. Donc j'essaierai de faire mon maximum. Donc vu que maintenant l'extraction est finie, on va faire ça. Maintenant, on n'a plus besoin de Google. Ni de rien du tout. On va quitter cette page. Et on va rentrer sur ce fichier. Donc maintenant, pour que ça ne baisse pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout d'abord venir ici, dans YouTuber's Life. Et on va faire Propriété. Vous allez aller dans Sécurité. Et vous allez faire ça. Vous allez faire Modifier. Donc vous allez cliquer par exemple sur Système. Vous allez faire Contrôle. Vous allez cliquer sur Contrôle Total. Vous allez venir là. Vous allez cliquer sur Contrôle Total. Vous allez venir là. Vous allez cliquer sur Contrôle Total. Et vous appuyer sur OK. Et OK. Voilà. Déjà, c'est pour ça. Maintenant, vous allez cliquer sur le logo. Tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur Sécurité, j'ai cliqué sur le fichier. Maintenant, on va cliquer sur le logo ici. Et normalement, ça va nous donner plus de choses. Donc maintenant, on va cliquer sur Propriété. Mais vous allez voir qu'il n'y aura pas du tout la même chose. Donc après, on va aller dans Attribut. Et on va cliquer sur Lecture, Cell. Et on va faire Appliquer. Dans les compatibilités, on va aller là. Et on va cliquer sur Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour. Et vous allez cliquer sur votre système d'exploitation. Donc moi, personnellement, c'est Windows 7. Si par exemple, vous avez Windows XP et tout, vous pouvez cliquer sur ça. Et voilà. Après, vous allez faire Désactiver la mise à l'échelle de l'affissage pour les résolutions élevées. À part si vous voulez avoir une autre définition dans le jeu. Ça, c'est autre chose. Après, vous allez faire Exécuter en tant qu'administrateur et Appliquer. Vous allez cliquer sur OK maintenant. Donc rapidement, pour savoir si votre PC peut tenir sur ce jeu ou pas. Vous allez rapidement aller ici. Vous allez cliquer avec un clic droit sur Ordinateur, Propriétés. Et vous allez voir. Donc ici, le système d'exploitation Windows 7 qui va vous permettre de faire un mode de compatibilité. Le service pack 1, c'est important aussi si vous avez un Windows XP ou Windows Vista. Après, tout ça, ce n'est pas important à part les processeurs. Donc, 2,4 GHZ. Oh, mais c'est difficile de dire ça. 2,4 GHZ. Toi, tu te dégages. Donc, 2,4 GHZ. Ça va vous servir aussi. Vu que le jeu, il lui faut 2 GHZ minimum. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai plus que le demandé. Donc, c'est bien. Après, la mémoire installée, RAM. Donc, j'ai 4Go de RAM. Mais 3,43Go de RAM utilisable. J'ai un système d'exploitation 32 bits. Donc, les 32 bits sur YouTubeurs Live, ce n'est pas très important. Et la RAM, il faut que vous ayez au moins 2Go de RAM utilisable. Au minimum, pour pouvoir jouer à ce jeu. Et sinon, c'est ce qu'il faut. Donc, maintenant que c'est fait, vous allez cliquer sur ça. Vous allez faire créer un raccourci. Là, et votre raccourci, vous allez le mettre dehors. Donc, vous allez le mettre dehors. Moi, vu que j'en ai déjà un. Je vais cliquer sur mon raccourci. Donc, il est là, mon raccourci. Donc, vous allez cliquer sur la propriété du raccourci. Et ici, normalement, vous devez avoir ça. Voilà. Donc, vous devez avoir ça. Donc, écoutez, vous devez avoir ça. Avec ça, normalement, ça devrait cracher. Pourquoi ? Simplement, parce qu'il y a un petit dossier qui n'a pas été validé. Donc, il n'a pas été validé. Et, tout simplement, Youtubers Live va cracher et va vous dire, à un moment, Youtubers Live a cessé de fonctionner. Donc, je vais vous dire tout de suite comment faire pour que ça ne marche, pour que ça marche, et que le crash n'est plus. Donc, relais a dit. Donc, maintenant, on était au crash. Donc, je vais vous dire comment faire. Donc, tout simplement, ici, vous allez venir placer votre souris à côté. Vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer deux fois sur l'espace. Un et deux. Donc, quand vous aurez cliqué deux fois sur l'espace, vous allez copier-coller ce que je vous ai mis dans la description. Et vous allez copier-coller ça. Tirer force, tirer GFX, tirer direct. Maintenant, vous allez cliquer sur appliquer. Et vous allez faire OK. Donc, à partir de maintenant, vous avez votre Youtubers Live qui peut marcher et qui ne crachera pas. Si vous avez encore des crashs, eh bien, écoutez, c'est juste à cause soit de votre PC, soit de votre RAM, soit... Tu m'énerves-toi. Soit de votre RAM, soit de l'espace disponible sur le disque en question. Comme par exemple, moi, si par exemple, je vais dans ordinateur et disque local, si par exemple, vous lancez le jeu sur le disque local C et que vous avez moins de 2Go de mémoire libre, donc, ça ne va pas, bien sûr, marcher vu qu'il a besoin de plus de 2Go. Donc, par exemple, moi, j'ai le disque local D qui est encore libre. Donc, c'est pour ça que je lance le jeu ici. Donc, je vous redis encore une fois, le PC, ce n'est pas le mien, c'est celui de mon ami. Lui aussi, il fait des vidéos YouTube, mais je ne pourrais pas dire sa chaîne pour des raisons, tout simplement, entre nous. Donc, je ne pourrais pas dire sa chaîne et tout, mais il a eu l'amabilité de me prêter Counter-Strike, enfin, pas de me le prêter, plutôt de me le donner. Donc, il a eu l'amabilité de me le donner sur lequel je pourrais vous faire des vidéos. Donc, maintenant, on va aller directement au test. Donc, voilà, les amis, on se retrouve en jeu, tout simplement, avec le petit personnage derrière de YouTuber's Life. Maintenant, rapidement, je vais vous dire un petit truc pour que ça marche et que ça ne bague pas. Vous allez dans Video Quality, vous faites Low et si vous voulez, vous pouvez faire Window One. Je vais vous demander de redémarrer le jeu et c'est ce que vous allez faire. Donc, voilà, comme ça, le jeu, il va juste abéguer. Donc, j'ai déjà fait plein de parties. Donc, voilà. Et maintenant, pour vous prouver que le jeu peut marcher à merveille, je vais vous créer un personnage. On va créer ce personnage, mettre des cheveux comme ça, des petits yeux comme ça. une bouche comme ça. Pas de moustache. Une petite cachette. Je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça. Des petites baskets. Et des petites lunettes. Pourquoi pas. Donc, on va faire... Je ne sais pas trop. Asie, Superstar. Gaming. Et on va faire Simo. Ça, on va faire n'importe quoi. On va faire Simo Gaming. Et on y va. Donc, maintenant, il y a un petit chargement. Et normalement, vous ne devrez pas cracher sur le jeu. quand ça arrive à 50% et que ça bloque. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Ça va continuer après. Donc, voilà. Et on se retrouve maintenant sur le jeu. Tout simplement, il ne bug pas. C'est magnifique. Et on peut y jouer. Donc, par exemple, on fait une nouvelle vidéo de gaming. Ça, gameplay. bref, juste pour vous montrer que ça marche. Donc, vous voyez, ça marche totalement. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de vous... de partager avec vous ce petit YouTuber's Live qui est un jeu assez bien que j'adore. Donc, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Un de ces quatre, on ne sait jamais. et tout simplement, je vous demande de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce rouge mais vous pouvez quand même vous expliquer dans les commentaires pourquoi. Et surtout, je voudrais dire à la plupart des personnes sur lesquelles... avec lesquelles le jeu ne marche pas, vous mettez un pouce rouge directement. Donc, je vous conseille d'aller dans les commentaires au lieu du pouce rouge et d'écrire tout simplement votre bug. Si j'arrive à régler vos problèmes, c'est tant mieux. Si je n'y arrive pas, je pense que là, vous aurez le droit de mettre un petit pouce rouge. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Eh, mais attendez, ce truc, il est sorti combien de fois ? Quatre fois dans la même vidéo ? Non, mais c'est impossible. Donc, je vous conseille aussi de me demander en commentaire un nouveau crack que vous voulez que je fasse. bien sûr, bien sûr, un crack sur un jeu qui vient de sortir ou qui est pas mal. Ça m'intéresserait. Et de nouveaux jeux sur lesquels je pourrais jouer ou d'autres vidéos. Par exemple, si vous voulez que je fasse une vidéo justement sur YouTube You'res Life, vous pouvez me le demander en commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur Counter Strike, vous pouvez me le demander en commentaire. Bref, demandez-moi tout ce que vous voulez et je vous ferai ça en commentaire si c'est possible. Allez, ciao tout le monde ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501